Dans cette vidéo, je vais te présenter un exemple de lettre formelle DELF B2. Je vais partir d'une lettre qui contient des erreurs, la corriger avec toi et l'améliorer pour te proposer un modèle. D'abord, je vais te montrer comment bien analyser le sujet. Ensuite, je t'explique les critères utilisés par les correcteurs pour évaluer la production écrite du DELF B2. Salut, moi c'est Alexis, j'aide mes étudiants à atteindre un niveau avancé de français B2, C1 ou C2. Avant de commencer, tu peux rejoindre le cercle de français avancé pour avoir accès à des ressources gratuites comme les quiz que je propose aux membres. J'envoie aussi une newsletter avec des conseils utiles pour atteindre un niveau avancé en français. Cette semaine, je te donnerai aussi en bonus le modèle de production écrite que l'on va corriger aujourd'hui. Mais tout cela, c'est juste pour les abonnés. Alors abonne-toi, le lien est dans la description. J'ai imaginé un sujet de production écrite d'ELF B2 en m'inspirant de l'actualité. Voici notre sujet. Si tu veux le lire avant l'analyse, mets la vidéo sur pause. En lisant le sujet, tu dois avoir en tête 5 questions qui vont te permettre de bien comprendre la tâche que tu dois effectuer dans la production écrite. Voici les questions. Qui suis-je dans la situation ? À qui j'écris ? Pourquoi j'écris ? Quel type de texte j'écris ? Et qu'est-ce que j'écris dans mon texte ? En trouvant les réponses à ces questions dans le sujet, tu es guidé et tu sais quoi écrire dans ton texte et même un peu comment l'organiser. Donc, posons ces questions au sujet. Qui suis-je dans cette situation ? C'est mentionné dans la première phrase. Je suis le propriétaire d'un café-restaurant à Paris. Ensuite, à qui j'écris ? C'est mentionné à la fin du sujet, au maire de Paris. Alors maintenant, on accepte également la féminisation du mot maire. Donc, on pourrait dire aussi à la maire de Paris, Madame Hidalgo. Ensuite, pourquoi j'écris ? Ce sont des informations de contexte que l'on va devoir rappeler dans la production écrite. Alors, pourquoi on écrit ? Parce que notre café est près des sites des Jeux Olympiques et que la mairie veut installer, mettre en place des grilles devant les commerces de votre rue. Donc, les grilles, c'est ceci. Et voilà la raison de votre lettre. Pour vous, c'est un problème. Quatrième question. Quel type de texte vous devez écrire ? Souvent, au DELF B2, on demande d'écrire une lettre formelle. C'est le cas, ici, comme c'est mentionné dans le sujet. Écrivez une lettre. Et enfin, cinquième question, très importante. Qu'est-ce que j'écris dans mon texte ? Dans le sujet, vous avez beaucoup de verbes qui vont vous indiquer ce que vous devez écrire. Vous comprenez cette nécessité ? Vous n'êtes pas d'accord ? Montrez l'impact négatif de ces mesures. Demandez leur retrait. Proposez des solutions alternatives. Tout cela, ça fait partie du contenu de la lettre. C'est ce que je dois écrire dans mon texte. Voilà. Après cette analyse du sujet, on sait ce qu'on doit écrire dans la lettre. Dans le sujet, on parlait de grilles qui posaient problème. Là, je vais parler d'une autre grille. La grille d'évaluation de production écrite DELF B2. Oui, c'est une grille aussi. C'est cette grille qui est utilisée par le correcteur pour évaluer ta production écrite. Trois compétences sont évaluées. Pragmatique, sociolinguistique et linguistique. La compétence pragmatique, en gros, c'est le contenu de ta production. Deux critères permettent de l'évaluer. La réalisation de la tâche et la cohérence et la cohésion. La compétence sociolinguistique, avec le critère d'adaptation sociolinguistique, c'est la manière dont on change notre façon de parler, mots, expressions, le ton, selon la personne avec qui on parle, et le contexte social. On ne parle pas avec ses amis comme on parle avec ses collègues, et c'est encore différent de la façon dont on parle avec sa famille. Enfin, pour la compétence linguistique, nous avons les critères du lexique et de la morphosyntaxe. Le vocabulaire, la grammaire, la correction de tes phrases, tout ce que tu adores. Bon, pas de panique, je vais t'expliquer chacun des critères au fur et à mesure en corrigeant la production. Au fait, cette lettre n'a pas été écrite par un étudiant, je suis le seul responsable des erreurs imaginées à des fins pédagogiques, et des corrections aussi. Voilà notre lettre formelle. On la lit, on la corrige et on l'améliore ensemble. Salut Hidalgo ! Notre ami commence avec un grand « Salut Hidalgo ! » C'est direct, mais un peu trop. C'est la mère de Paris quand même. Voilà un des cinq types d'erreurs, l'adéquation sociolinguistique. Là, on demande de rédiger une lettre formelle. On s'adresse à une personnalité officielle, pas une copine, donc le registre doit être soutenu, et pas familier. Au Delge B2, la production écrite est notée sur 25, et ce critère, l'adéquation sociolinguistique, compte pour cinq points. Donc, on transforme « Madame la mère ». Je suis propriétaire du café-restaurant « Le Parisien aimable » et je suis inquiet d'installer des grilles et barrières devant les commerces. Bon, l'auteur de la lettre commence à présenter la situation. C'est bien, mais il y a quelques petits soucis ici. Mets la vidéo sur pause si tu veux les chercher. Avant de reformuler cela, on regarde les problèmes. Le premier est lexical. Le verbe « être » est utilisé deux fois. Et dans la première phrase, dans ta production écrite, tu dois utiliser un lexique précis et varié. Le deuxième souci, il se trouve ici. « Je suis inquiet d'installer ». On comprend que c'est lui qui va installer ces grilles, mais ce n'est pas le cas, puisque c'est la mairie qui va le faire. C'est peut-être ce que l'auteur de la lettre veut dire, mais ce n'est pas ce qui est exprimé. En plus, il manque quelques infos de contexte. Qui va installer les grilles ? Quand ? Donc, la situation n'est pas correctement présentée. C'est le critère de réalisation de la tâche. Faire ce qui t'est demandé. Et dans ce cas, tu dois expliquer la situation, le problème. Voici une proposition de correction. Propriétaire du café-restaurant Le Parisien Aimable, je souhaite vous faire part de mon inquiétude. Avec un joli groupe nominal en apposition, on supprime le verbe « être » et après la virgule, on utilise un registre plus formel. Puis, on précise le motif d'inquiétude et on explique bien que c'est le projet de la mairie. Concernant le projet de la mairie d'installer des grilles et barrières devant les commerces durant les Jeux Olympiques. Voilà, c'est plus fluide, plus formel et plus clair. Voyons la suite. J'en ai marre de tout ce bordel pendant les JO. Oh là là, je comprends votre frustration, monsieur, mais j'en ai marre et bordel, ça ne va pas du tout dans une maître formelle. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas adapté à notre destinataire. Éventuellement, j'en ai assez de ce désordre. Mais on garde son calme et on reste adapté sociolinguistiquement. Je note un petit AS comme adaptation sociolinguistique. Ah, et en plus, la consigne ne mentionne pas l'expression de la frustration. On relit Là, avant d'exprimer le désaccord, argumenté, on est invité par le sujet à être compréhensif avec la mairie pour mieux amener notre demande ensuite. C'est l'occasion d'utiliser la concession. Première chose à faire, se montrer compréhensif comme c'était suggéré dans le sujet. Je comprends totalement la nécessité de garantir la sécurité de tous lors de cet événement. Bien sûr, il va y avoir un mais ensuite. Mais on est passé de la frustration à la compréhension et on fait aussi ce qui nous est demandé dans le sujet. Voilà, c'est un peu plus diplomatique. Ces grilles vont dissuader les touristes à venir chez nous. Ici, quel est le souci ? Tu vois cette toute petite préposition ? Ce petit A ? Eh bien, ce n'est pas la bonne préposition pour le verbe dissuader. On dit par exemple encourager quelqu'un à faire quelque chose, mais on dissuade quelqu'un de faire quelque chose. C'est une erreur de morphosyntaxe. Un autre critère important noté sur cinq points. Morphosyntaxe, c'est un mot qui fait peur, mais cela se réfère juste à la grammaire, à la construction des phrases, la correction des énoncés. On peut personnaliser. « Je crains que ces grilles ne dissuadent les touristes de venir dans notre établissement. » Attention, le « ne » ici n'est pas une négation, c'est un « ne » explétif, utilisé notamment après des verbes exprimant la peur, la crainte. Pour finir, on peut lier cette phrase avec la précédente, pour renforcer la cohésion. « Cependant, je crains que ces grilles ne dissuadent les touristes de venir dans notre établissement. » Au fait, ils ne pourraient pas rentrer dans le bistrot. Au fait, ne marche pas ici. En début de phrase, c'est comme « à propos ». On introduit un sujet, peut-être quelque chose dont on vient de se rappeler, ou un nouveau sujet. « Ah, au fait, tu pars en vacances en juillet ou en août cette année ? » Donc là, je note une petite erreur de cohérence et cohésion, c'est le cinquième et dernier critère qui nous restait à découvrir. La cohérence et la cohésion, c'est le fait de bien structurer ton texte, en organisant bien les arguments à l'aide de connecteurs logiques ou articulateurs, et avec une bonne mise en page, une organisation des paragraphes. Là, l'expression « au fait » ne clarifie pas la structure. Au contraire. Une autre phrase précédente, c'était « Ces grilles vont dissuader les touristes de venir chez nous ». Maintenant, on explique juste pourquoi. Donc, on clarifie, elle rendrait l'accès bien plus difficile pour les visiteurs. Tu crois que le touriste, il va s'asseoir en terrasse devant une grille, comme s'il est dans une cage aux eaux ? Je vois deux erreurs, dans deux catégories différentes. Tu vas les trouver ? N'oublie pas que tu peux mettre la vidéo sur pause. L'idée est bonne ici, mais il va falloir améliorer la formulation. On a encore un problème d'adaptation sociolinguistique. Tu crois que ce n'est pas assez formel ? Il faut changer cela. Et il y a le tutoiement. Également, un problème de concordance des temps. Après, comme si, le verbe devrait être à l'imparfait. comme s'il était. Alors, on peut transformer comme cela, en posant une question rhétorique à Madame Hidalgo. De plus, comment imaginer qu'un touriste ait envie de s'asseoir en terrasse devant une grille qui l'empêchera de profiter du panorama et lui donnera l'impression d'être en cage ? Comme c'est un nouvel argument, l'inconfort visuel, j'ai ajouté un petit de plus. On passe à la suite. J'ai peur que ces dispositifs de sécurité réduisent les clients du Parisien aimable. On ne peut pas réduire les clients. Par contre, on peut réduire le nombre de quelque chose, la quantité de quelque chose ou la fréquentation d'un lieu. Ici, on parle de la fréquentation, pas juste des clients. Je note un petit M. Comme on a déjà utilisé « je crains que » dans le paragraphe précédent, « j'ai peur que » c'est un peu répétitif. Vous ne trouvez pas ? C'est toujours une bonne idée de chercher à varier les constructions de phrases. C'est un examen. Vous êtes invité à montrer ce que vous savez faire en français. Et si on utilisait une hypothèse ? On adapte. Si ces dispositifs de sécurité étaient installés, ils réduiraient considérablement la fréquentation du parisien aimable. Et hop, un peu plus de variété. Je suis patron, donc je suis inquiet par la baisse du chiffre d'affaires qui le vont entraîner. Mais moins de clients, ça veut dire virer du staff. Encore une fois, une bonne idée, c'est demander dans la tâche d'évoquer les conséquences. Bien. Mais le premier problème, virer du staff, c'est familier. Et en plus, staff, c'est un anglicisme. Quelle horreur ! Il va falloir reformuler. C'est très bien de dire qu'on est plus inquiet pour les employés qui vont perdre leur travail que pour l'argent. Mais justement, il faudrait le mettre en valeur. Là, c'est la richesse des constructions le souci. On va améliorer. En tant que patron, je suis certes préoccupé par la baisse du chiffre d'affaires que ces grilles entraîneraient. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que la perte de clientèle pourrait m'obliger à licencier une partie des employés. Là, on a utilisé une concession, certes, mais une mise en valeur, ce qui, c'est que, est un conditionnel. C'est le jackpot de la morphosyntaxe. Alors, Paris, les JO, blabla, c'est bien, mais je leur dis quoi à mes employés ? Je vous recommande d'éviter blabla dans une lettre formelle. Et aussi, c'est bien. Et aussi, je leur dis quoi ? Reformulons. Alors que Paris fête les JO, comment expliquer cela à mes serveurs, ma chef cuisinière et mon barman ? Voilà, c'est plus humain, plus personnalisé, c'est moins sarcastique, c'est plus DELF B2. Tu vois, ça va être la cata pour notre boulot. Alors, je vous demande d'abandonner cette idée. Tu vois, cata, boulot, quel est le problème ? Eh oui, adaptation socio-linguistique. C'est familier, tout ça. En plus, le tutoiement, le vouvoiement dans la même phrase, c'est pas cohérent. Une reformulation, puisque ces grilles et barrières seraient catastrophiques pour notre activité, je vous demande de ne pas les placer devant nos commerces. On exprime la même idée, mais de manière soutenue. Au lieu, je vous suggère d'installer ces dispositions de sécurité ailleurs, par exemple, autour des zones d'accès aux sites olympiques. Il y a deux problèmes ici, un problème de cohérence et cohésion et un autre de lexique. Tu les as repérés ? Premièrement, au lieu n'est pas la bonne expression. On devrait dire à la place, pour que la phrase soit cohérente et fluide. Deuxièmement, le terme disposition est incorrect. Le mot approprié ici serait dispositif. Reformulation. À la place, je vous suggère d'installer ces dispositifs de sécurité ailleurs, par exemple, autour des zones d'accès aux sites olympiques. En utilisant les termes appropriés et en améliorant la cohérence, la phrase devient plus claire et plus précise. Et des policiers, ce serait bien aussi. Ici, nous avons des problèmes de réalisation de la tâche et de lexique. Tu les as repérés ? Premièrement, la phrase manque de formalité et de précision. Il faudrait développer cette suggestion de renforcer la sécurité avec la présence policière. L'expression « ce serait bien » aussi, c'est trop familier. Il faut un langage plus formel et précis. Renforcer la présence policière autour des sites pourrait offrir une sécurité tout aussi efficace sans perturber l'activité des commerces. Des patrouilles régulières suffiraient à assurer la sécurité des touristes et des parisiens. Voilà, c'est plus clair. Madame, j'espère que ça va le faire. Ça le fait, ça le fait pas, c'est familier. C'est une expression qui veut dire que quelque chose convient, qu'on est d'accord, qu'un projet va aboutir. mais ici, dans ce contexte, ça va le faire, ça le fait pas, ça marche pas. Donc, un gros AS, adaptation sociolinguistique. Pour montrer qu'on est bien adapté sociolinguistiquement, on va résumer notre demande et ajouter une belle formule de politesse finale. J'espère, Madame la mère, que vous saurez prendre en compte les intérêts des commerçants de Paris. Et vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées. Une conclusion formelle et respectueuse. Voilà, on a passé en revue toutes les erreurs, on a amélioré cette lettre et tu as découvert en pratique les critères d'évaluation qui se cachent dans la tête des correcteurs. Maintenant que tu les connais, tu sais à quoi faire attention et tu es sur la bonne voie pour réussir ta production écrite lors du DELF B2. Si tu veux télécharger ce modèle, recevoir des quiz et ma newsletter, n'oublie pas de t'abonner au Cercle de Français Avancés. Le lien est dans la description. A très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada